Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo! Aujourd'hui, on vous présente notre cuisine presque zéro déchet. En fait, on va vous montrer tous les petits changements qu'on a effectués qui font une grosse différence sur notre impact écologique. Donc sans plus tarder, je vous en fais tout! Alors tout d'abord, une chose assez simple à faire, c'est d'éliminer tout le plastique que vous pouvez éliminer. Et ça, ça se fait de plein de façons. Donc premièrement, on a remplacé tous les, vous savez, les Tupperware, Plas et Plak et compagnie. En fait, maintenant, on a des plats en métal, en émail, comme ça. Moi, avant, j'étais du genre à avoir un tiroir rempli à rabord de plats pour conserver les aliments. C'était un calvaire fouillé dans ce tiroir. Maintenant, on en a cinq et c'est bien suffisant. Ils sont tous enfilés les uns dans les autres, ça prend ça d'espace dans l'armoire. Donc si vous êtes capable de trouver une solution comme ça, c'est beaucoup plus pratique. En plus, c'est plus joli. Autre chose qui a été assez facile, c'est qu'on a éliminé tous les sacs pour conserver les aliments, comme les sacs Ziploc, encore une fois. Maintenant, on les a remplacés par des sacs en tissu. À l'intérieur, il y a comme une espèce d'enduit, si on veut. Ce qui fait en sorte qu'on peut conserver vraiment n'importe quoi là-dedans, pas seulement des aliments secs. Si vous en cherchez, je peux vous mettre les liens de ceux qu'on a. On les a trouvés sur Etsy, ils sont faits au Québec. Mais c'est sûr qu'il y en a fait en France, c'est facile à trouver. J'aime bien fouiller sur Etsy pour faire ce genre de petites trouvailles-là. Ensuite, on a remplacé la pellicule de plastique, le Sarum Wrap, pour conserver les aliments, par deux feuilles comme ça. Ça s'appelle Abigo. Et puis, c'est comme un tissu qui a été enduit de cire d'abeille. C'est lavable, réutilisable. Donc nous, pour l'instant, on en a deux. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on en a deux. Et c'est bien assez. On n'a jamais eu besoin d'en avoir plus. Donc ça, c'est très pratique. Ça ne coûte pas cher. Et ça remplace la pellicule de plastique. Ensuite, autre petit changement très simple. Au lieu d'avoir des pailles de plastique, on a chacun notre paille en stainless steel, en acier inoxydable, avec la petite brosse en métal pour nettoyer à l'intérieur. Bon, on n'est pas des personnes qui utilisent énormément de paille, mais c'est cool l'été quand il fait chaud pour boire un café glacé et compagnie. Donc maintenant, c'est remplacé par ça. Ensuite, tout ce qui est ustensiles de cuisine. Encore là, c'est facile de trouver des alternatives en bois ou en métal. Ce que j'aime du bois, c'est que quand ça devient trop usé, c'est une source beaucoup plus écologique que le plastique. Ça se décompose beaucoup plus rapidement. Parfois même, on les met dans notre compost. Ça fait des instruments qui sont plus jolis également. Sinon, en métal, en fait, je crois que c'est dans le livre de la famille Zéro Déchet que j'avais lu ça. Les deux matériaux qui sont recyclables à 100% et à l'infini, c'est le métal et le verre. Donc quand on a besoin de quelque chose, on essaie toujours de privilégier le verre et le métal pour ces raisons-là. Et également le bois, puisque comme je disais, c'est renouvelable, c'est une source qui est assez propre. Ça se décompose beaucoup plus rapidement. Le seul outil de plastique qu'on a conservé, c'est une spatule, simplement pour ne pas abîmer les poils quand on cuisine. Surtout pour les choses qu'on a besoin de flipper, parce que la spatule en bois a quand même ses limites pour ça. Donc on a conservé une spatule en plastique pour cette raison. Sinon, tout le reste de nos instruments de cuisine sont en bois ou en métal. Pour conserver les aliments aussi, on a beaucoup de bocaux de verre, comme ça. Encore une fois, très pratique, c'est joli. Ça fait super beau dans les armoires quand on a tous nos plats comme ça. Ça fait beaucoup plus joli sur les comptoirs. Et c'est peu coûteux. Nous, on les a pour la majorité trouvés dans des vides greniers ou des croquantes pour genre 50 centimes le pot. Donc ça vaut vraiment le coup. Autre petit changement qu'on a fait qui est tellement simple à instaurer, c'est l'essuie-tout. Donc le sopalin ou les Scott Towels, c'est tellement facile à remplacer. Il suffit de vous laisser un petit pot dans la cuisine avec des retailles de tissu. Et puis ça remplace le sopalin très bien. Nous, on les utilise pour nettoyer les comptoirs, essuyer la table après le repas, essuyer le plancher quand Clara jette sa nourriture par terre. Bref, ça nous sert pour toutes les petites tâches ménagères dans la cuisine et dans la maison. Une fois qu'on les utilise, on les envoie dans le panier de linge sale, on les nettoie et hop, elles sont prêtes à réutiliser. Ceux-là, en fait, c'est une vieille tête d'oreiller que j'ai découpée. Une tête d'oreiller, ça nous a fait une quarantaine de retailles de tissu et c'est bien assez pour nos besoins. Aussi, comme je l'avais dit dans la vidéo sur les 20 choses qu'on n'a pas, je vous avais parlé de mon petit truc pour remplacer le sopalin. Mais l'autre chose qu'on a remplacé, ce sont les serviettes de table en papier. Donc, on a des belles serviettes de table en tissu. On en a 6. Pour l'instant, on n'a vraiment pas eu le besoin d'en avoir plus. Donc, 6 serviettes de table en tissu. Ça m'a aussi été demandé comment on fait pour cuisiner si on n'a pas de papier parchemin, papier serré et papier d'aluminium. En fait, bon, pour l'instant, on s'en passe et on n'en a pas ressenti le besoin. Donc, il ne s'est pas arrivé où on avait une recette à cuisiner et il fallait absolument du papier d'alu ou du papier parchemin. Moi, avant, j'étais du type à cuisiner beaucoup au four avec du papier parchemin. Et maintenant, oui, parfois c'est un peu plus long de nettoyer les plats après la cuisson. Mais sinon, on s'en passe très bien. D'ailleurs, je crois qu'il existe un papier parchemin réutilisable, lavable. Donc, si jamais vous connaissez ça, venez me le dire dans les commentaires. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être essayer. Tout comme le habido, si on pouvait avoir une feuille qu'on peut laver et utiliser, ben là, peut-être qu'on accepterait de s'en reprocurer. Sinon, on fait du compost. Donc, tous nos restants de table, nos déchets alimentaires, les plantes mortes, les fleurs, parce que moi, j'aime beaucoup acheter des fleurs, ça s'en va tout dans notre compost. Quand c'est impossible de composter, on recycle, bien évidemment. Encore une fois, on essaie de privilégier beaucoup le verre et le méthode. Sinon, il y a certains types de papier et de carton qui se compostent. Donc, on essaie de prendre ces cartons-là quand on n'a pas le choix d'en acheter. Et puis sinon, ben, en dernier recours, évidemment, on prend des emballages de carton qui vont au recyclage. Donc, dernier petit truc, c'est qu'on s'équipe toujours en seconde main. Donc, dans des brocantes, vides greniers, oeuvres de charité et compagnie, on donne une seconde vie aux objets qui ont déjà appartenu à d'autres personnes. Et puis ça, pour nous, c'est une belle façon de réduire énormément notre empreinte écologique. C'est facile et possible de trouver tout ce dont on a besoin pour une fraction du prix en super bon état. Alors, ben ça, c'est une des façons qu'on fait en sorte que notre cuisine est plus zéro déchet. Ensuite, quand vient le temps de faire nos courses? Parce que c'est ça le gros défi du zéro déchet, c'est quand on fait les courses. Alors, voici comment on procède. Première chose, c'est qu'on a notre beau panier de paille ou d'osier, je sais pas trop. C'est hyper durable, hyper résistant et en plus, c'est joli. Donc, c'est toujours ça qu'on prend pour aller faire les courses. Et chaque fois qu'on part, on le remplit de plusieurs choses. Tout d'abord, on a notre sac pour le paille. Donc, c'est fait spécialement pour mettre les baguettes. Celui-ci, c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Dans le sac, qui font des super beaux produits. Donc, on part avec ça. Ensuite, on a une panoplie de sacs à vrac. Ce sont des espèces de petits sacs en coton comme ça. On doit en avoir au total une bonne quinzaine, si c'est pas plus. C'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre les choses qui viennent en vrac. Les pâtes, les biscuits, les noix, les graines. On met tout ça là-dedans, le riz, bref, tout ce qui vient en vrac. Mais aussi, quand on va au marché, on en profite pour mettre nos fruits et légumes. Donc, pour bien les séparer, on les met dans ces petits sacs-là. Si jamais on va dans un supermarché, ce qui est quand même rare, mais des fois, on n'a pas le choix, c'est également ça qu'on utilise pour mettre nos fruits et légumes au lieu des petits sacs de plastique ou des sacs de papier. Ensuite, on part toujours avec notre carton d'œuf. On en a deux. Comme ça, on peut les alterner. Si jamais on a une vôtre qui n'est pas terminée, on en a une autre disponible. On voit tout le temps, au même kiosque au marché, une adorable petite dame qui élève des poules en liberté. On part également avec nos sacs qui remplacent les sacs zéplocs. Comme ça, là-dedans, on peut mettre les choses qui sont plus liquides. Par exemple, quand on va acheter des olives, en vrac, on a trouvé quelqu'un chez qui on pouvait faire ça. On va les mettre là-dedans. Sinon, pour le fromage aussi, c'est super pratique. Et on part finalement avec, pas beaucoup, mais un ou deux de nos plats pour conserver les aliments. Ça aussi, c'est assez pratique, encore une fois, pour le fromage, les olives, le beurre, des trucs comme ça. C'est avec ça qu'on part pour faire les courses. Honnêtement, on s'en sort super bien. Surtout quand on va marcher, c'est très facile de réussir à faire nos courses 100% zéro déchet. Les gens sont super ouverts, super compréhensifs. C'est jamais arrivé pour l'instant, là, je touche du bois. C'est jamais arrivé pour l'instant qu'un marchand nous refuse de mettre ses produits dans nos sacs ou nos brocaux. Je vous encourage fortement à le faire. Pour terminer, on nous a demandé qu'est-ce qu'on achetait quand on fait les courses, comment on mange, est-ce qu'on est vegan, est-ce qu'on est végétarien. Alors, on est végétarien, on n'achète pas de lait de vache. Par contre, on consomme encore du fromage, du beurre et des oeufs de poule en liberté. Sinon, comme on est végétarien, on achète énormément de lentilles, de pois chiches, de haricots, tout ce genre de choses. Donc, chaque fois qu'on va faire les courses, c'est certain, on a des légumineuses comme ça. Autre chose qu'on achète souvent, ce sont des petits plats déjà préparés de Karim et Jeff. En fait, ça, ça nous dépanne. Donc, quand on est fatigué ou on rentre tard ou on a une journée plus difficile avec la rave, quoi que ce soit, c'est des vraiment bons dépanneurs. On les achète également parce qu'ils viennent en peau de verre. Donc, pour la plupart, on les conserve et on les réutilise pour stocker d'autres aliments. Et quand on en a trop, bien, comme j'ai mentionné, c'est quelque chose qui se recycle à 100% et à l'infini. Donc, on est un peu plus tranquille avec notre conscience. Sinon, bien évidemment, on achète toujours du riz qu'on met dans nos sacs à vrac. On mange quand même beaucoup de riz et de pâtes alimentaires. Donc, on met les pâtes et le riz qu'on trouve en vrac dans ces sacs-là. Sinon, on a une alimentation qui est quand même souvent parsemée de petits extras. Donc, par exemple, on met beaucoup de graines de sésame, de graines de tournesol, de graines de chia. Donc, ça, c'est des trucs qui vont se retrouver souvent sur notre liste d'épiceries. On cuisine beaucoup aussi avec plusieurs huiles. On a toujours de l'huile de sésame qui est délicieuse, qui donne beaucoup de goût au plat. On a aussi, bien entendu, de l'huile d'olive pour les plats qu'on mange froid. En fait, l'huile d'olive, c'est pas conseillé de la chauffer. Pour chauffer les aliments, on utilise de l'huile de noix de coco. Et nous, on prend toujours celle-là parce qu'elle vient dans un beau pot de verre. Et elle est biologique. On l'aime beaucoup. On a aussi des épices favorables qui se retrouvent dans presque tous nos plats. Donc, on n'a pas une grosse armoire à épices. On choisit soigneusement celle qu'on utilise. On n'a pas envie de se retrouver avec 35 épices différentes qu'on utilise, genre, une fois tous les 6 mois. Donc, on en a une petite quantité, mais qu'on utilise très souvent. Et on les trouve dans des pots de verre comme ça. Donc, on peut réutiliser les pots par après. On s'est trouvé également quelqu'un au marché qui vend des épices en vrac. Donc, ça, c'est trop cool. Parmi les épices qu'on utilise beaucoup, il y a le curcuma, le curry, le cumin, le chili. Et pour un côté plus dessert et compagnie, cannelle, noix de mouscade, mes deux préférés. Aussi, où on fait nos courses, il y a une belle section d'aliments en vrac. Et ils ont même des biscuits en vrac. Donc, on achète nos biscuits en vrac, comme ça, qu'on met dans nos sacs pour conserver. Et ils ont une sorte qui est au double chocolat. Ah, c'est trop bon! Et finalement, ça, ça constitue un peu la base de notre épicerie. On va également acheter du beurre. Et souvent, une brique d'émantale qu'on peut râper par après pour mettre sur nos pâtes, nos salades et compagnie. Puis, le reste, c'est vraiment juste des fruits et légumes. Donc, une quantité assez phénoménale de légumes et de fruits. Et avec ça, on est correct pour se faire plein de bons petits repas santé. C'est ce qui conclut notre cuisine presque zéro déchet. En fait, je tiens à préciser, on ne s'auto-proclame pas zéro déchet à 100% parce qu'on est loin de l'être. On fait beaucoup d'efforts, mais c'est pas encore parfait. Il y a toujours place à amélioration. Donc, si jamais vous aussi, vous avez des trucs pour pratiquer le zéro déchet, n'hésitez pas à nous les inscrire en commentaire. Sinon, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré à changer des petites choses dans votre façon de faire les courses et de consommer. Parce qu'il y a des changements qui sont vraiment faciles à faire et qui ont un gros impact sur l'environnement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On revient tous les lundis avec une vidéo sur le minimalisme qui s'appelle Minimal Monday. C'est une petite série qu'on a créée. Et sinon, on parle souvent de zéro déchet, de vie de famille, de vie simple. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo!